Nous avons le meilleur candidat. Sylvain Roy, c'est un homme fier. Il est fier de son coin de pays. Il vous en a fait une très belle démonstration tout à l'heure. Il est venu rencontrer les députés du Parti québécois à Québec mercredi dernier. Puis je peux vous dire qu'il a beaucoup impressionné ses futurs collègues. Déjà, déjà, je vous dirai, ça augure bien pour la suite. Son expérience, elle est à la fois très concrète et très réfléchie. Vous savez, quand Sylvain nous parle de la réalité que vivent les travailleurs de la forêt, c'est très incarné, c'est très concret, parce que lui-même, il a vécu cette vie difficile de bûcheron en forêt. Quand il nous parle des moyens que nous pouvons prendre pour aider les travailleurs, pour soutenir les efforts de la communauté gaspésienne, on voit bien que c'est de sa part le fruit d'une vraie réflexion. C'est le fruit d'une longue expérience. Mes amis, Bonaventure a besoin d'un vrai député à Québec, d'un homme fier, sincère, qui va travailler d'arrache-pied pour les gens d'ici. Mais je vous dirais que l'inverse est vrai aussi. Moi, j'ai besoin d'un député compétent, fier, sincère, pour former le prochain gouvernement souverainiste du Parti québécois. J'ai besoin de lui pour m'épauler, car j'ai bien l'intention, comme première ministre, et Pascal le rappelait tout à l'heure, et je le réitère aujourd'hui, Pascal, et à toi aussi, Sylvain, et devant vous, gaspésien et gaspésienne, j'ai bien l'intention, comme première ministre, de présider moi-même le plan de relance de la Gaspésie. Et j'ai besoin d'un député qui va prendre le parti de la Gaspésie, qui va prendre parti pour la Gaspésie. J'ai besoin de Sylvain Roy. Mais évidemment, Sylvain Roy va être élu, et il le sera, à une seule condition. Il doit compter sur vous. Il doit compter sur vous à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 décembre. Et après ça, c'est vous qui allez pouvoir compter sur lui. Alors, aujourd'hui, je demande aux gaspésiens, à vous qui êtes des gens fiers, de rejeter la continuité, de rejeter l'arrogance et de rejeter la corruption libérale. Dans cette élection, vous avez la chance de faire d'une pierre deux coups. Vous donnez un vrai député à Québec, avec Sylvain, et en même temps, envoyez un message très clair à Jean Charest, contre la corruption et contre l'arrogance libérale. Je crois, moi, que le 5 décembre, ça va valoir la peine pour les gens de Bonaventure d'aller voter. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. C'est un 2 pour 1 le 5 décembre prochain. Alors, la baie des chaleurs, c'est la patrie de René Lévesque, l'un des plus grands Québécois que nous ayons connu, reconnu aussi comme étant, ayant été le plus grand premier ministre du Québec, par la population québécoise, par ceux et celles qui font des analyses politiques, qui sont des observateurs de la scène politique. Au Parti québécois, donc, nous avons un attachement particulier qui nous lie à ce coin de pays. Et même si nous n'avons détenu cette circonscription que quatre ans, c'est Marcel qui l'a fait, quatre ans sur les 50 dernières années, nous avons toujours défendu vos intérêts avec passion. Quand je vous dis que je vais présider le comité de relance de la Gaspésie, c'était Bernard Landry qui l'a fait, lorsque nous étions au gouvernement. Et s'il y a eu un virage qui a été pris à l'époque, entre autres dans tout le domaine éolien, c'est bien grâce au gouvernement du Parti québécois et à Bernard Landry. Alors, ce qui veut dire que nous allons mettre tous les efforts, les mêmes que nous avons mis avec André Simard, dans Kamouraska-Témiscouata. Nous avons un excellent candidat, je le rappelle. Nous avons une mission. Vous en avez une. Nous en avons une comme formation politique. Nous allons, nous avons une mission, c'est abattre la forteresse libérale faite d'arrogance et de corruption. En 1891, le scandale de la baie des Chaleurs a chassé les libéraux du pouvoir. 120 ans plus tard, les libéraux sont encore plongés dans les scandales de corruption. Félix Leclerc disait ceci, « La Gaspésie, pays intérieur de chacun de nous. Le cri qui fera peur à tout le monde, c'est d'ici qu'il viendra. » Ne faisons pas mentir, Félix. Alors, moi, le 5 décembre, je veux entendre ce cri de bonne aventure de la Gaspésie. Je veux entendre les fiers Gaspésiens, au nom de tous les Québécois, dire aux libéraux, « On en a assez de votre arrogance, de la corruption. Les libéraux dehors! » Sous-titrage Société Radio-Canada